Je vous propose de faire du poulet pané aux graines de sésame. Avec une préparation très simple et rapide, on obtient un plat qui plaît énormément. Je coupe deux blancs de poulet en fines escalopes. Cela permet une cuisson rapide et uniforme. Je les mets dans un grand bol. J'ajoute une demi-queue à café de sel et du poivre moulu. Je mélange et laisse reposer pendant que je prépare la panure. Je prépare une première assiette avec 40 g de farine de blé. Une deuxième avec deux oeufs battus. Et une assiette de chapelure panko, elle est légère et croustillante. J'y ajoute une demi-queue à café de sel, 40 g de graines de sésame blanc, 10 g de graines de sésame noire. Vous pouvez utiliser les graines de sésame crues ou grillées. Je concasse une cuillère à soupe de graines de coriandre. Je l'ajoute aussi. Ainsi qu'une cuillère à café de curcuma et une demi-queue à café de paprika. Je mélange. Cette chapelure va donner une croûte avec beaucoup de saveurs et de couleurs. Tout d'abord, on enrobe chaque morceau de poulet de farine. Puis on le passe dans de l'oeuf. La farine permet à l'oeuf d'adhérer au poulet. Puis on recouvre de chapelure. L'oeuf permet à la chapelure de se fixer. Je préchauffe à feu moyen 1 cm d'huile de tournesol dans une poêle. Quand l'huile est chaude, je mets les morceaux de poulet pané. Je laisse dorer pendant 3 minutes, je les retourne et je laisse encore 3 minutes. La chapelure Panko est faite à base de pain sans croûte, cuite à la vapeur puis séchée au four. Elle est très aérée et devient donc très croustillante à la cuisson. Vous pouvez la remplacer par de la chapelure classique. Je dépose les morceaux de poulet sur une grille. Je les coupe. Avec le reste de la panure, on peut faire des frites panées, de pommes de terre ou de patates douces. La méthode est identique à scène du poulet. Proposez-les en apéritif. Les morceaux de poulet sont délicieux. On y retrouve subtilement la coriandre et le curcumin. Les graines de sésame supportent bien la friture. Elles deviennent croustillantes sans brûler. Merci. Rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgan. Merci. 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 C'est parti !